Musique Bonjour, dans le cadre de l'opération « Rallumer les feux de nos librairies » parrainée par Sylvain Tesson, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à la librairie de Saint-Hortense de Rochefort-en-Père, Karine Inder. Karine Inder, bonjour. Je te remercie d'être parmi nous aujourd'hui dans le cadre de l'opération « Rallumer les librairies ». Tu es illustratrice pour la jeunesse et tu habites depuis pas très longtemps à Rochefort-en-Père. La première question que je voudrais te poser, c'est pour toi, les livres, en quoi c'est important dans la vie ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Alors, ça représente beaucoup de choses pour moi. Au quotidien, vu que je suis illustratrice, c'est le support sur lequel je communique. Donc, ça me permet de parler aux enfants via le livre. C'est évidemment très important pour moi. Et puis, à titre personnel, c'est aussi un moyen de vivre des grandes émotions, de m'évader, de passer des moments de complicité avec mes enfants. Donc, ça a beaucoup, beaucoup de sens pour moi, cet objet. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de la réouverture des librairies. En quoi, pour toi, c'est quelque chose d'important de demander la réouverture le plus vite possible des librairies ? Je n'imagine pas un monde où le livre ne serait pas simplement en accès à tous. Donc, ce n'est pas un monde dans lequel j'ai envie d'évoluer. Pour moi, il est évident que les livres doivent être rapidement disponibles à tous. Merci. Est-ce que, en attendant que les librairies puissent se rouvrir, est-ce que tu as des livres à nous conseiller, notamment pour les enfants, puisque c'est ta spécialité, dans ces périodes de confinement ? Oui, j'en ai ramené plusieurs. Alors, le premier, c'est une collection dont je suis l'illustratrice, qui s'appelle Martin. Nous en sommes au cinquième en création en ce moment. C'est une collection que j'aime beaucoup, auquel je suis très attachée, et qui, malheureusement, arrive en plein confinement. Donc, probablement, ne sera pas beaucoup lue. Et pourtant, qui mérite, à bien des égards, d'être lue et de passer l'élection avec ses enfants autour de ces thèmes-là. J'ai ramené aussi un autre livre, qui s'appelle Balbuzard, qui est un coup de cœur personnel, autant pour le texte que pour les illustrations. Frédéric Piot aux magnifiques illustrations, je vous montre un petit peu. Je ne me suis pas trop attardée sur les miens, parce que je ne suis pas toujours à l'aise de parler de mes livres, mais j'aime bien parler de leurs des autres. C'est absolument magnifique. Et le texte de Gérard Moncomble, qui est vraiment haut en couleur, et vraiment bien écrit. Donc, c'est un livre que je recommande, une petite perle pour la jeunesse. Merci, Karine, merci pour ces conseils. Et puis, je te propose que maintenant, symboliquement, nous rallumions la librairie. Voilà. Rallumons les librairies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501